Aujourd'hui, je vous présente un autre grand classique de la cuisine italienne. La sauce... La sauce... Quoi ? On ne dit pas comme ça ? Comme pour sa consœur, la carbonara, la sauce... A été victime de sa notoriété. Derrière le gentil sobriquet de spaghettia la bolognaise, se cache un vrai drame culinaire qui trouve son apogée dans la production industrielle. Je n'ai pas envie de vous donner de leçon parce que moi-même j'ai grandi en mangeant des pâtes avec de la sauce tomate et de la viande. Autant la carbonara se fait en deux minutes, je vous invite à regarder ma vidéo. La sauce... La sauce que je vais vous présenter bientôt, quant à elle, a besoin d'être bichonnée, de mijoter longtemps et a besoin d'être agrémentée d'autres ingrédients comme le vin ou les carottes. Je vais vous donner envie de manger des pâtes ce soir. Le saviez-vous ? La sauce bolognaise est un type de ragout. Avec la salle. Elle n'est donc pas appelée sauce bolognaise mais ragout à la bolognaise. Parce que cette version du ragout a été inventée en Emilia-Romagna, dont fait partie Bologne. Il semblerait que le chef de Louis XIV, qui venait de Bologne, ait eu l'idée de couper la viande et de le mettre dans les pâtes. Il semblerait donc que le mot ragout utilisé en Italie vienne du français ragout. Le ragout est un plat qui se cuit pendant plusieurs heures. On sait aussi que le verbe ragouter signifie quelque chose d'appétissant. Le saviez-vous ? Traditionnellement, le ragout ne se mange pas avec des spaghettis. D'ailleurs, je vous invite à regarder la deuxième vidéo que j'ai fait sur les pâtes. Le ragout se mange en réalité avec des tagliatelle fraîches. Au départ, le ragout à la bolognaise n'avait pas de tomate. La tomate est en effet arrivée en Italie en 1596 et était utilisée comme plante ornementale au nord du pays car l'on pensait qu'elle était toxique. Une vingtaine d'années plus tard, elle rejoint le sud où le climat était plus favorable à sa cultivation. Les personnes plus modestes en proie à la famine ont commencé à introduire la tomate dans de nombreux plats plus d'un siècle avant le reste de l'Europe. Pendant l'Ottocento, par contre, le ragout à la bolognaise fait son apparition dans les livres de cuisine. C'est devenu un plat de fête. Le saviez-vous ? Chaque famille avait sa propre recette pour le ragout. C'est ainsi qu'en 1982, l'Académie Italienne de Cuisine a décidé de codifier la recette. Il vous suffit d'ailleurs de faire un tour sur le site de cette académie pour découvrir toutes les recettes traditionnelles italiennes. Le saviez-vous ? S'il est vrai qu'il existe beaucoup de variantes du ragout, elles ont toutes comme ingrédient principal la viande et un temps de cuisson très très long. Dans plusieurs versions du ragout, on peut utiliser plusieurs types de viande. Certains utilisent un mix de veau, de saucisse, de bœuf et de lardons. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de poulet. Non ! Maintenant, on va passer à la recette. Pour 4 personnes, il vous faudra 300 g de bœuf, 150 g de lardons, 50 g d'oignon, 50 g de céleri, 50 g de carottes, un demi-verre de vin rouge pour la version traditionnelle ou blanc, si vous préférez, un verre de lait entier, 300 g de sauce tomate, un peu de bouillon, de riz d'olive ou un peu de beurre. Je vous conseille de préparer votre ragout la veille. La première chose à préparer, c'est le sofrito. Le sofrito est fait à base de carottes, d'oignons et de céleri, un tiers de chaque. Vous allez commencer par couper finement l'oignon, la carotte et le céleri. Saisissez les lardons et, si nécessaire, ajoutez un petit peu d'huile d'olive ou de beurre. Ajoutez le sofrito. Mélangez bien, attendez que votre lardon soit un peu doré, et ajoutez la viande hachée. Saisissez la viande et ajoutez votre verre de vin blanc. Mélangez jusqu'à complète évaporation. Ensuite, ajoutez le concentré de tomate, double ou triple, en fonction de vos goûts. Là aussi, si vous aimez particulièrement la tomate, vous pouvez ajouter une seconde cuillère de concentré de tomate. Ajoutez maintenant la pulpe de tomate. Mélangez bien. Et laissez cuire à feu doux pendant environ deux heures, en ajoutant, si c'est nécessaire, un peu de bouillon. C'est-il pas beau tout ça ? Et vers la fin de la cuisson, ajoutez un peu de lait pour couper l'acidité de la tomate. Ajoutez un peu de sel et de poivre. Je vous conseille d'utiliser des pâtes creuses qui récoltent plus facilement la sauce. Portez-le au ébullition et versez vos pâtes. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez ajouter un petit peu de parmesan par-dessus. Et le tour est joué. Bon appétito ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501